Après le décès d'une femme, un sheikh nous raconte des faits réels qui se sont passés juste devant lui. Dès le tout début de l'enterrement, il y avait déjà plusieurs choses étranges. Pour les bonnes et pour les mauvaises choses, Allah nous envoie des signes. Et ce sheikh qui avait plus de 30 ans d'expérience n'était pas rassuré en voyant la situation. En regardant la défunte, il voyait que son visage était anormal. L'odeur du corps aussi le dérangeait. En plus d'autres choses auxquelles il a préféré ne pas faire attention. Et il continua d'être dérangé par la situation, jusqu'au moment où il fallait déplacer le corps du lit vers le cimetière. A l'enterrement, il y avait tellement de personnes que leur nombre était suffisant pour retourner le véhicule. Et pourtant, quand ils ont voulu porter cette femme pour la mettre dans la tombe, elle ne bougeait pas d'un centimètre. Il y avait cinq ou six frères qui se chargeaient de la porter, mais elle ne bougeait pas. Ils faisaient tout leur possible, mais rien à faire. Le corps restait au même endroit. Le sheikh devant cette situation consulta les livres de firme pour y trouver des réponses à ces questions. Mais il n'avait jamais vu une situation pareille et ne trouva pas comment sortir de cette étrange situation. Lorsque le corps saigne et détruit ou décomposé d'une certaine manière, il y a telle et telle façon de procéder. Mais dans cette situation, le sheikh était bloqué. Il a donc appelé un confrère qui maîtrisait le sujet et dont il était sûr qu'il pourrait l'aider. Lui expliquant rapidement la situation, l'autre sheikh conclut qu'il devait rester du Qur'an. Se retournant vers la défunte, il a commencé à réciter la surat Yassin et la surat Af. Et par la volonté d'Allah, ceux qui tentaient de la déplacer ont enfin réussi à bouger ses jambes. Ils étaient alors rassurés, car enfin, cette situation étrange était en train de changer. Ils continuaient de lire et trois des fils de la femme portaient le corps jusqu'à l'intérieur de la tombe. Mais quelque chose s'est passé et quelqu'un appelait le sheikh, le gênant dans sa lecture. Et à cause de ça, le sheikh s'est arrêté. Et les fils de la dame sont tout d'un coup tombés dans la tombe. Le poids du corps était redevenu extrêmement lourd et ils n'arrivaient pas à le supporter. En voyant les hommes lâcher le corps dans la tombe, l'homme leur a demandé ce qui se passait. Ils ont dit « Wallahi, nous ne savons pas ». C'est le corps qui d'un coup est devenu beaucoup trop lourd et on ne pouvait plus supporter son poids. En poursuivant l'enterrement, le sheikh dut directement aller dans la tombe pour donner des instructions. Mais pendant cet événement déroutant, il y avait un des fils de la femme sur le côté qui pleurait encore et encore. Le sheikh lui demanda ce qui n'allait pas. Le fils répondit brusquement « Sheikh, sheikh, protégez juste ma mère et ne dites rien à propos de ma mère. » « A personne. » Le sheikh voulait sortir de la tombe et le fils lui demanda « Puis-je voir le visage de ma mère ? » Il est donc sorti pour que l'homme voit sa mère. Quand le fils a vu le visage de sa mère, il est sorti en pleurant énormément. Et il a promis au sheikh qu'il allait tout lui dire. Mais le sheikh ne devait le dire à personne. Quand c'était enfin terminé, le fils pleurait et le sheikh l'a pris sur le côté, lui demandant ce qui n'allait pas. Il lui répondit « Non, je ne te le dirai pas. » Le sheikh lui rappela qu'il lui avait fait une promesse. L'homme répondit « Non, je ne peux pas te le dire. » Il poursuivit en lui disant « Je peux juste te dire une chose. La personne qu'on a enterrée, ce n'était pas ma mère. » Le sheikh qui ne comprenait pas lui dit « J'ai les documents, c'est belle et bien ta mère. » En lui rappelant son nom. Il a dit « Wallahi, sheikh, je jure par Allah, son visage était blanc. » « Wallahi, ce que j'ai vu, c'était du charbon. » Et ce n'était pas ma mère. Le sheikh lui dit « Dis-moi ce qui ne va pas. » L'homme dit d'un air abattu « Non, sheikh, je ne peux pas. » Et il est finalement parti. Quelques mois plus tard, le sheikh nous rapporte qu'un homme est venu le voir. Un homme avec une longue barbe en lui disant « Te rappelles-tu de moi ? » Le sheikh lui répondit « Non, je ne sais pas qui tu es. » « Te rappelles-tu de moi il y a quelques mois, lorsque le corps refusait d'entrer dans la tombe ? » « Je suis le fils. » L'homme avait changé et était totalement différent. Il lui dit « Alhamdoulilah, je me suis repenti et j'ai changé. » Le sheikh lui demanda « Pourquoi es-tu parti sans me dire la vérité ? » « Tu m'as fait une promesse et tu dois la tenir. » L'homme répondit « Tu vais te dire exactement ce qui s'est passé. » Ma mère, durant toute sa vie, elle n'a pas prié une seule fois. Et c'est pour cette raison qu'elle refusait de partir. Et même en étant morte, son corps refusait d'entrer dans la tombe. Et c'est en voyant ça que je me suis mis à pleurer. En retirant ce qui couvrait son visage et en voyant son visage totalement noir. Ce n'était pas ma mère. J'étais encore plus triste et c'est ce qui m'est arrivé. Les gens ont donc vu cette triste situation. Et la raison pour laquelle le corps refusait d'entrer dans la tombe était parce que cette femme, pendant toute sa vie, n'avait jamais voulu faire sa prière. Chère sœur, chère frère, si tu n'accomplis pas la prière, cette histoire doit te faire réfléchir. Allah t'a tout donné. Que ce soit tes biens, ta famille, ta situation et même l'outil avec lequel tu regardes Janna TV. Qu'avons-nous à ne pas être reconnaissant envers Allah alors qu'il nous a donné tout ce qu'on possède, cela, totalement gratuitement ? Ne connaissez-vous pas la parole d'Allah qu'il nous dit dans la Sourate Ibrahim ? Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. Ces prières qui, dans la journée, nous prennent au maximum une heure, seulement si on décide de les prolonger. Elles constituent notre lien le plus important avec celui qui nous a créés. Ne passons-nous pas du temps à discuter avec nos amis jusqu'à oublier l'heure qu'il est ? Ces films, séries et jeux vidéo qu'on pourrait continuer pendant des heures sont-ils plus importants que notre lien avec notre Seigneur ? Rapprochons-nous de ces actes obligatoires qui ne nous causeront que du bonheur. Et ne causons pas notre propre perte jusqu'à ce que survienne notre dernière heure. Se divertir est autorisé tant que cela reste contrôlé et que nos adorations en conséquence ne sont pas totalement délaissées. Ne gâchons pas notre éternité par des plaisirs limités et adorons notre Seigneur comme il se doit pour que de la meilleure manière notre vie puisse se terminer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501